Laissez-vous tenter, laissez-vous tenter sur RTL. C'est donc un laissez-vous tenter spécial à plus d'un titre que nous vous proposons ce matin, un peu comme on l'avait fait il y a un an, un an et demi, avec Leonardo DiCaprio. Nous vous avons proposé de passer une demi-heure en compagnie d'une des grandes stars masculines d'Hollywood. Aujourd'hui c'est une star féminine que nous avons. Les accusés, le silence des agneaux, Panic Room, entre autres, c'est elle. Bonjour Jodie Foster. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Paris pour la sortie aujourd'hui même de L'Île de Nîmes, qui est votre nouveau film. C'est un film pour les enfants, une sorte de conte dont on va parler dans un instant en détail avec Stéphane Boutsoc qui est là. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Puisqu'on parle de cinéma. Et Stéphane de Pascoli s'appellent tous les deux Stéphane. Moi je suis l'autre. Je suis généralement l'autre. Alors lui, sa particularité c'est qu'il va passer en revue votre filmographie, puisqu'il vous avait rencontré lorsque vous étiez encore enfant, quasiment jeune. Adol. Adol. Et que lui était encore un enfant. Un grand ado. Quoi qu'en 1976 vous étiez déjà âgé Stéphane ? J'avais 22 ans, c'était énorme. Comme le vicomte de Brajeune et Dumas, 20 ans après. Vous l'aviez rencontré Stéphane de Jodie Foster à Cannes pour la sortie de Taxi Driver de Martin Scorsese. Voilà, on en redira un mot. Mais tout d'abord, vous parlez français, ce qui peut parfois surprendre pour une Américaine. Et puis vous ne parlez pas un peu, vous ne le baragouinez pas comme on dit. Alors moi, j'ai lu avec intérêt que dans votre enfance, déjà vous aviez un attachement très fort à la France, vous aviez une Peugeot. Votre papa avait une Peugeot. Oui, ma mère avait un Peugeot, et c'était une Peugeot verte. Et ça ne marchait jamais. Ça, c'est pas bien ça. Tous les matins, on ne savait pas si ça allait démarrer. Mais ça voulait dire quoi à l'époque, avoir une Peugeot quand on était américaine ? C'était une forme de quoi ? De snobisme à l'époque ? Certainement, certainement. Ma mère a toujours voulu être européenne, de voyager, et pourtant, elle n'avait jamais voyagé hors des Etats-Unis avant l'âge de 40 ans. Et c'est pour ça qu'elle vous met dans un lycée français, que vous faites vos études en français ? Il y avait plein de raisons. Elle avait beaucoup de romantisme pour la langue française, pour la culture française. Elle lisait beaucoup sur la France. Et aussi, elle, elle avait été dans une sorte de couvent quand elle était jeune. Elle ne voulait absolument pas que je fasse une éducation religieuse. Alors, elle a dit, elle voyait que le système public n'allait pas marcher, pour moi, encore. Alors, elle voulait me mettre dans une école privée, et elle a fini par choisir l'éducation française. Et est-ce que vous, vous avez eu envie d'être européenne ? Vous avez gardé ce rêve maternel, ou pas ? J'aimais beaucoup voyager, j'aimais beaucoup la France. Et en étant bilingue, ça vous donne aussi une certaine, une différente personnalité. Une sorte de, je ne sais pas, j'ai un sens d'humour qui est différent en français. J'ai une voix qui est différente en français. Mais je suis toujours, je suis toujours très américaine. Et d'ailleurs, des fois, quand je viens en France, parce que je parle si bien le français, les gens insultent constamment les américains de mon moi, en disant, « Ah oui, les américains sont bêtes, les américains sont ceci, 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 ceci. » Et ça vous énerve ? Ça m'énerve, oui, parce que quand même, je suis... Parce que quand même, je suis... Parce que quand même, je suis... Si vous tentez spécial à plus d'un titre que nous vous proposons ce matin, un peu comme on l'avait fait il y a... C'est-à-dire qu'on ne vous comprend pas, les américains. On est injustes avec vous, on est quoi ? Les américains ? Les français sont méprisants ? Les français, oui, un peu. Ben, ils ont raison, écoute. Ils ont raison. C'est-à-dire que vous avez prêté le flanc un peu à la critique, quoi. Certainement, c'est-à-dire. Alors, la raison de votre séjour à Paris aujourd'hui, c'est donc l'île de Nîmes. C'est le titre du film de Jennifer Flackett et Marc Lévin dans lequel vous jouez. On dit Lévin et pas Lévin. Oui. Bon. Stéphane Boutsoc, on va raconter l'histoire quand même de ce film en quelques mots. En quelques mots, oui. Nîmes, c'est une petite fille qui vit sur une île sauvage, quelque part dans l'océan, avec son papa, qui est un chercheur. Un jour, ce papa part à la recherche de planctons. Il se retrouve bloqué en mer. Nîmes reste seul avec ses seuls amis, qui sont un lion de mer, un pélican et un iguane. Quand tout se déclenche, c'est-à-dire la tempête, le volcan de l'île se réveille et il y a en plus d'affreux voyagistes qui arrivent, qui veulent réduire son paradis à néant. Seul remède pour Nîmes, appeler à l'aide son héros, le héros d'un livre qu'elle dévore à chaque parution, qui s'appelle Alex Rover. Le souci, c'est qu'Alex, c'est Alexandra Rover, une écrivain qui est jouée par Jody. Parce que dans sa tête, c'était un garçon. C'est un garçon, forcément, une sorte d'Indiana Jones, vous voyez. Et Jody, dans le film, vit totalement recluse dans sa maison de San Francisco. Elle est agoraphobe, donc elle a peur de la foule, mais elle a peur de tout. C'est-à-dire de mettre un pied dehors, ses missions impossibles. Elle refuse d'abord de voler au secours de la jeune lectrice et puis elle va sauter dans l'inconnu. On a à l'arrivée un film adorable, une vraie comédie familiale avec des gags, du suspense. On est, je le disais, entre Indiana Jones, Robinson Crusoe, Jules Verne, et puis sans doute à la poursuite du diamant vert également. Ça parle de l'amitié, ça parle du courage, de la famille, des rêves qu'on fait, de ce qu'on accomplit. Alors moi, j'ai une question de Jody. C'est une comédie. Et quand on regarde votre filmographie, à part sans doute, allez, Maverick, et puis Anna et le Roi, vous en avez très très peu fait. C'était une comédie, Anna et le Roi. Pour vous, oui. Pour les Français, oui. Oui, pour les Français, pour nous. C'est un peu plus français. Vous en avez peu fait. Pourquoi ? Et pourquoi celle-là ? J'ai voulu faire plus. Après Maverick, j'ai dit tout de suite, il faut absolument que vous me retrouviez un autre scénario comique parce que je me suis tellement bien amusée avec Mel Gibson. Et puis la légèreté, ça fait partie de ma vie aussi. Je suis quelqu'un d'assez légère comme personnage. Bon, les drames, bien sûr, ça sera toujours mon premier amour. Mais c'est indifié quand même de faire de la comédie parce qu'il faut trouver cette expresse, cette spontanéité, cette sorte de joie de vivre. Il faut le trouver pendant 14 heures toute la journée et ce n'est pas toujours évident. On écoute un extrait du film ? C'est parti. Cher Alex Rover, mon père est perdu en mer et notre île est envahie. J'ai besoin de vous, Alex Rover. Mais je ne suis pas cet Alex Rover-là. Non, ça c'est clair. Elle me prend pour toi et tu n'es même pas réelle. Il faut qu'on le fasse. Qu'on fasse quoi ? Qu'on y aille. Soyez le héros de votre propre vie. Ne me sors pas cette réplique, c'est moi qui l'ai écrite. Mais qu'est-ce qui... J'ai peur de tout. Je vais mourir. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Tu as pas le droit de dire ça, tu es un héros. Je ne suis pas un héros, rien qu'un pilote d'hélicoptère. Je suis montée en avion, en hélicoptère. J'ai volé un bateau. Alors, c'est votre voix qu'on entend. Oui, oui, j'ai été doublée en français. Vous avez toujours doublé tous vos films en français ? Pas toujours. Des fois, je n'arrive pas à le faire parce que je suis en train de voyager pour la promotion du film. Et on le fait en même temps et je n'ai pas la possibilité. Mais surtout pour un film pour les enfants. La plupart des enfants vont le voir en version française. C'est important quand même de faire la version française. Alors, vous tournez peu de films, environ un par an. Non, mais moins ! Un par an, c'est beaucoup ! D'abord, pourquoi ? Et sur quels critères est-ce que vous dites ? Celui-là, je le fais, celui-là, je ne le fais pas. Je suppose qu'on vous envoie des scénarios. Les critères, c'est surtout ce qui me touche émotionnellement. Des fois pour des raisons que je comprends et des fois pour des raisons qui sont complètement inconscients. Mais aussi, j'ai deux enfants maintenant et la vie, elle est pleine. Et puis, j'aime bien ma vie. Alors, moi, je trouve que travailler tous les trois ans, c'est bien. Dans l'île de Nîmes, je dis, vous partagez la vedette avec Gérard Butler, qu'on a vu notamment dans 300 avant, qui faisait le chef des Spartiates. Il avait plus de muscles dans 300. Et Abigail Breslin, qui est une jeune comédienne qui était formidable dans Little Miss Sunshine, qui apporte vraiment toute sa fraîcheur là. Vous qui avez débuté, toute petite aussi, sur le tournage. Comment vous la regardiez ? Est-ce que vous aviez des conseils à lui donner, des choses à lui dire ? Elle n'a vraiment pas besoin de mes conseils. Elle gère sa carrière merveilleusement bien. Elle a une superbe famille qui la soutient, qui est là. Elle a vraiment la tête sur les épaules. Elle n'a pas la grosse tête. Ah non, pas du tout. Enfin, c'est intéressant pour moi aussi de travailler avec des acteurs et de voir un petit peu la vie parallèle. C'est un petit peu la nostalgie pour moi, de voir leur vie, comme moi je l'ai vue quand j'étais jeune. Mais elle a quelque chose. Elle a une sorte de touche émotionnelle qui est très profonde chez elle, que moi je n'avais pas à son âge. Et aussi, elle prend soin d'elle-même. Et dans la plupart des films pour les enfants, on retrouve l'héroïsme à travers les robots, ou à travers des lasers, ou à travers des petits pistolets, pour les jeux vidéo. Là, c'est en elle-même. Et là, c'est vraiment en elle-même. C'est vraiment en utilisant les mains, en utilisant la force, l'intuité, l'intuition et aussi le cerveau. Mais c'est vrai qu'en cela, ce n'est pas un film extrêmement, comment dire, moderne, faussement moderne. C'est un peu des magots avec de l'électronique, des machins comme ça. Non, c'est très simple. Matière humaine. Je dirais plutôt que ça revient au film de Disney des années 70, dont moi j'ai joué quand j'étais petite. Sans les effets spéciaux qui vampirisent tout. Il y en a quand même. Oui, il y en a quand même. Parce qu'il y avait des choses très difficiles à faire. Par exemple, les petits iguanes, ils ne parlent pas. Dans le film, ils font... Ils ne parlent absolument pas. Ils sont complètement silencieux. Votre personnage, je dis à vous, c'est une femme qui vit assez coupée du monde, volontairement. Et quand on regarde certains de vos films, notamment les plus récents, c'est quand même un thème qui revient. Parce que Panic Room, Flight Plan, ou A Vif, c'est moi contre le reste du monde. Voilà, c'est marrant parce que j'ai pris ce film en disant je vais faire quelque chose de totalement différent de ce que j'ai fait d'avant. Comique, pour les enfants, aventurier. Une femme qui ne sait rien faire.